je regarde tout tu vois là tout ce que tu vois là c'est toutes les questions qui nous ont posé on va en prendre on va pas tout voir on va prendre quelque chose salut mon monde ça qui est pas possible j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui donc voilà la vidéo que vous attendiez un peu ouais franchement depuis pas mal de temps là le débrief donc de la canne en tout cas le débrief du maroc on a mis une semaine à digérer encore je sais il a pas digéré alors franchement ça a été voilà comme vous avez été nombreux bien sûr à voir la vidéo qui a passé les 40 mille vues là donc maroc bénin à la vidéo réaction à la suite de ça je vous ai demandé donc de poser toutes les questions comme on a fait la vidéo débrief l'année dernière après la coupe du monde du maroc donc voilà les questions que vous vous posez les questions qu'on se pose tous donc on va donner un peu notre avis et moi je vais donner mon avis mon père aussi va donner va donner son avis donc on va on va bien sûr répondre à un maximum de questions là j'ai montré à mon père il y en a énormément il y a eu au moins une centaine de questions largement plus que l'année dernière lors de la coupe du monde donc on va voilà on va en choisir une dizaine évidemment il y en a beaucoup qui reviennent énormément dont vous allez voir de toute façon je pense quelles questions revient beaucoup donc du coup on va essayer de répondre sincèrement comme d'habitude donc voilà toi papa voilà déjà qu'est ce que tu penses là à une semaine après l'élimination du maroc quel est ton ressenti commenter là maintenant en ce moment et comment toujours énervé toujours déçu j'ai de la chance quand même il y a l'Algérie encore ah oui oui l'Algérie d'ailleurs j'ai joué heureux qu'il y a la tunisie l'Algérie l'Algérie va jouer pour la troisième place et l'Algérie donc on a de la chance il y a les deux pays qui sont des voisins donc on a de la chance qu'on a l'Algérie avec nous qui a protégé un petit peu la défaite du maroc il la tunisie aussi donc je suis heureux pour l'Algérie pour la tunisie c'est dommage pour la tunisie parce que moi j'espère j'espère que le final il sera maroc algéri mais c'est dommage et c'est sale au foot et donc voilà on accepte la défaite donc voilà donc la finale c'est vendredi et donc du coup là j'ai demandé à mon père donc les gars il y aura une vidéo réaction sur la finale sénégal Algérie évidemment les frères sénégalais on a ensemble pas de souci mais voilà bien sûr ça sera logique qu'on soit plus pour l'Algérie évidemment ça sera une belle finale attention les deux équipes méritent d'aller en finale le sénégal était dans les favoris le sénégal fait une très très bonne compétition mais l'Algérie franchement l'Algérie c'est les matchs qu'ils font là petit à petit c'est là ils ont plus aucun joueur tous les joueurs sont morts ils sont tous blessés mais c'est une équipe qui jouait avec avec le coeur et c'est une très très belle équipe cette année en plus j'en ai parlé avec des potes j'ai dit la surprise cette année ça peut être l'Algérie parce que l'Algérie repart de zéro que ça soit l'entraîneur ça soit même dans les joueurs et tout il repart pratiquement à zéro donc c'est pour ça qui je les voyais pourquoi pas faire une belle surprise donc voilà là pour l'instant c'est exceptionnel ce qu'ils font ils vont en finale donc vendredi la finale il y aura une vidéo réaction évidemment mais là les gars on va revenir sur la coupe d'Afrique la canne du Maroc et on va commencer avec une première question alors la première question que j'ai c'est une question de Velocity Adair j'ai une seule question pourquoi Bouffal n'a pas joué titulaire merci pourquoi Bouffal n'a pas joué titulaire alors moi je vais répondre pourquoi il n'a pas joué titulaire déjà Bouffal il n'a pas été sélectionné à la coupe du monde 2018 il n'a pas été sélectionné bon c'est surtout parce que la saison dernière il jouait pas du tout il était à 60 tonnes encore il n'était même pas à Seltavigo il jouait pas beaucoup il avait fait deux saisons blanches limite il jouait pas beaucoup en Angleterre il avait beaucoup de problèmes en Angleterre donc il n'avait pas un rythme pour jouer en coupe du monde même s'il aurait pu quand même le prendre parce qu'il y a des joueurs qui jouent pas beaucoup et pourtant qui sont pris avec leur sélection nationale mais là pour cette canne là moi je vais dire arrêtez je sais pas pourquoi elle n'a pas mis titulaire pourquoi pas au moins à partir du troisième match à partir contre l'Afrique du Sud il aurait pu le faire jouer et il n'a même pas fait jouer titulaire quand on voit des joueurs comme alors on va revenir sur Hakim Ziyech mais voilà tu as des joueurs que tu voyais physiquement qu'ils étaient en dessous et pourtant Bouffal quand il jouait quand il rentrait il y avait une différence de fou donc je sais pas ce que tu penses toi papa mais pourquoi pourquoi il n'a pas été titulaire mais c'est ça le problème ce qu'on a parce que si on a gagné le huitième de finale on était qualifié tous ces problèmes on ne doit pas le voir ah oui bien évidemment ça c'est mais maintenant on va chercher les problèmes ce qu'on a dans l'équipe nationale parce que pour moi franchement Bouffal je sais pas pourquoi je peux laisser remplaçant le premier match pas de problème mais dans le deuxième match je peux faire des modifications parce que moi je vois on n'a même pas une équipe tube si vous êtes d'accord avec moi Hakim parce que Bouffal quand il est rentré dans tous les matchs il est bon pourquoi je n'ai pas titulaire et quand je vois monsieur Ziyech moi c'est pas j'approche monsieur Ziyech parce qu'il est jeune on peut il peut avoir beaucoup de soucis dans l'avenir c'est pas facile parce que l'équipe nationale c'est pas comme Ajax parce que l'équipe nationale c'est un autre rythme c'est un autre jeu tu joues pour le drapeau donc si tu n'es pas en forme 100% ça c'est la faute de l'empreuve moi monsieur Ziyech deuxième match je le sors troisième match il ne rentre pas titulaire je le mets aux bon touches parce que tous les joueurs de l'équipe nationale ce sont des joueurs titulaires on peut pas dire celui-là il est titulaire ça tous les 23 joueurs qui sont dans la liste de l'équipe nationale pour moi ce sont pas des joueurs remplaçants il faut pas me dire l'équipe A l'équipe B c'est comme l'entraîneur de l'Algérie avec respect il a dit une bonne chose il a dit moi j'ai pas entre la différence celui-là ou celui-là nous non on voit monsieur Ziyech il n'est pas là il est absent et en il a sorti dans le deuxième match mais il était mécontent mais moi je vais parler avec lui comme quoi tu n'es pas en forme comme quoi tu peux pas rester dans le match parce que si on peut faire un petit résumé sur Ziyech il n'a rien fait il n'a pas défendu il n'a pas attaqué c'est pas respect comme les algériens moi quand je vois les joueurs des algériens qu'est ce qu'ils donnent non c'est pas je dis les joueurs des marocains ils n'ont pas joué mais ils n'ont pas donné comme l'algérie parce que les joueurs de l'algérie avec avec beaucoup de volontaires je crois ils ont dit c'est ainsi si on ne gagne pas la coupe on va mourir même c'est ça c'est comme ça que c'est ça la différence moi je vois l'équipe du maroc on a joué contre bena moi avec respect c'est comme une équipe de quartier qui n'est pas là on gagne on gagne pas parce que j'ai rien vu parce que c'est un problème match contre côte d'ivoire et contre bena ça a rien à voir je sais pas pourquoi l'équipe du maroc contre côte d'ivoire il est une vraie équipe et contre bena il n'y a personne qui est prêt est ce qu'il y a des causes pourquoi ils ont été pas en forme est ce que parce que dans l'avenir on va savoir beaucoup de choses est ce qu'il y a 10 jours qu'ils ont été pas discipline et n'ont pas respecté le repos est ce qu'ils ont fait des conneries ou ils n'ont pas joué pour le maillot marocain parce que quand tu prends le maillot de l'équipe nationale où je parle toutes les équipes nationaux il faut que tu tu montres c'est quoi le maillot alors mais en parlant là t'as dire en parlant d'avenir là parce que là je voyais une question là une question de aïman moussafir qui dit voulait-tu alors voulez-vous amener que hervé renard quitte l'équipe nationale ou pour amener un entraîneur marocain ou bien qu'il reste jusqu'à la prochaine coupe d'afrique ou la coupe du monde de l'île parce que toi ton avis maintenant à l'heure actuelle il faudrait qu'on change ou qu'on garde hervé renard ce que parce que pour moi on peut pas changer tout de suite pourquoi parce que c'est pas il a fait des conneries mais il faut qu'on peut corriger avec lui c'est je peux dire tout de suite pourquoi il n'a pas pris des jours par les équipes marocains qui jouent au maroc j'ai vu et j'ai vu dans les questions il y en a un qui a posé chez plus parce que tu as posé les questions pour moi on prend pas les joueurs moi j'ai vu les joueurs qu'ils ont joué c'est pas c'est pas tous titulaire pour moi parce qu'il y a un peu de modification parce qu'il y a des joueurs qui jouent à rajah il peut jouer il y a des joueurs qui jouent à ouïde il peut jouer il y a des joueurs qui jouent à berkane il peut jouer un ou deux donc au moins minimum on peut jouer trois ou quatre joueurs de championnat du maroc parce que moi qu'il est parti la liga champion rajah il a gagné la ligue afrique à la catar avec respect berkane il a perdu au final pour moi ils n'ont pas perdu hassan yata gadier même ils ont perdu contre zamali qui n'ont pas perdu parce qu'ils ont marqué un but qui a qui a passé la ligne ils n'ont pas accepté donc je vois quatre équipes du maroc tu peux pas prendre quatre parce que nous on a des mentalités maintenant tous les jours il arrive de l'extérieur moi j'aime tous les jours qui vient de l'extérieur pas de problème parce que moi quand j'ai joué aux périodes 1990 85 86 on a des grands joueurs qui jouent à l'étranger mais on a des joueurs qui jouent championnat il était un peu de mélange moi quand je vois un joueur qui n'est pas en forme je peux reposer parce que comme monsieur ziach moi moi je suis pas d'accord avec l'entraîneur deuxième match je laisse repos parce qu'il a joué toute l'année non mais j'ai beaucoup de pression voilà il a il a joué la ligue champion il a une demi finale donc il n'a pas de morale parce qu'il veut gagner la ligue champion avec ajax donc il est venu dans le match je le vois le premier match n'est pas là je repose et je parle avec lui je lui explique je suis bien ça mais pour l'instant je vais te laisser le prochain match si ça le rôle de l'entraîneur parce qu'on a des entraîneurs qu'ils ont beaucoup d'expérience moi je vois moi je crois il manque lui cette expérience c'est ça qui m'a tu vois là par exemple voilà c'est ce qu'on parlait là il ya rayane 05 il n'a pas posé de questions mais lui il est comme toi il dit pour moi le maroc doit former son équipe nationale avec 90% des joueurs du championnat marocain car louis dead rajah et berkhan comme t'as dit commencent à jouer un bon niveau en afrique et il ya des joueurs meilleurs que ceux qui sont en équipe nationale actuellement parce qu'on a parce que monsieur hakeem on a l'équipe b oui ils ont gagné ils ont gagné la coupe d'afrique je sais pourquoi c'est vrai il n'y a aucun joueur donc ici tu vois pourquoi il y a un souci c'est pour ça que même quand tu mets un entraîneur étranger voilà c'est un entraîneur français je pense qu'il regarde pas autant que si c'était un entraîneur marocain je pense qu'il regarde pas le championnat du boulot mais le problème ce qu'on a à team il ya des fois l'entraîneur marocain on laisse pas travailler oui bah oui comme bel de zaki ils l'enverraient avec respect 2004 moi j'étais avec louis à paris on a discuté louis neibel tout ça on a parlé moi avec mérick rimo on était ensemble à paris on a discuté tout ça il m'a dit il me laisse pas travailler donc monsieur zaki avec respect c'est un grand entraîneur ils n'ont pas laissé ou ils n'ont pas donné les moyens ce qu'il a monsieur renard les moyens ce qu'il a parce que si on donne les moyens ce qu'il a cet entraîneur là à 10 entraîneurs marocains parce que moi je connais tous les entraîneurs marocains ils sont super parce que toujours nous dans le sport on donne toujours beaucoup de beaucoup de moyens l'étranger mais un entraîneur qui du maroc on donne lui rien et on laisse pas lui travailler parce que ben disait ben 12 acquis il a perdu au final et tu vers toujours cet entraîneur non monsieur laisse le travailler et on discute avec lui et on peut donner oui les moyens parce que moi quand je vois monsieur l'entraîneur du maroc il a beaucoup du moyen il a beaucoup d'efforts financiers il a l'entourage il a agi il a donc pour moi ce cet entraîneur il n'a pas d'excuse de perdre pour moi le final de coupe d'afrique c'est pour le maroc dont dont les papiers mais non mais que le sénégal mais maintenant il n'est pas dans les pas pour moi c'est l'algérie ça il faut dire la vérité parce que quand je vais l'équipe de l'algérie ça n'a rien à voir avec l'équipe du maroc parce que nous on a dit oui maroc on a donné beaucoup beaucoup de valeur pour l'équipe du maroc parce que tous les joueurs du maroc ils jouent bien satanis ont été parmi les meilleurs joueurs dans leur équipe donc on n'était pourtant mais qu'on a vu dans l'ensemble de l'équipe ils ont été pas au top donc c'est moi pour moi un seul match qu'ils ont gagné officiel c'est coup d'ivoire mais premier match on a rien fait voilà l'afrique du sud un petit peu c'était moins un petit peu moyen mais on a joué un seul match c'est côté voir la côte d'ivoire en mérite mais les autres matchs c'est pas l'équipe du maroc c'est tout un pseudo frère je sais pas comment te dire the monsieur chuckle je sais pas quoi frère bon bref bref tu passes pour toi quel avenir attend l'équipe du maroc avec le départ de boussoufa al ahmadji et ben asia et ils partent ils ont dit qu'ils partaient oui mais maintenant il faut qu'on commence par zéro oui bah oui on va pas dire boussoufa il part même s'il reste il faut qu'on cherche des autres joueurs maintenant il faut pas qu'on attend il faut pas qu'on perd le temps maintenant il faut maintenant on commence préparer l'équipe nationale parce qu'on a les moyens on a tout c'est pas on va dire oui attend on va chercher encore à l'étranger cherche une équipe maintenant du championnat du maroc qui peut remplacer l'équipe nationale et on peut ramener les joueurs professionnels c'est ça l'équipe nationale on construit pas l'équipe nationale par des étrangers avec respect c'est pas des étrangers mais c'est du marocain et moi je parle de l'étranger les championnats du maroc voilà tout le monde qui joue à l'étranger ça ils sont toujours là votre problème mais on prépare une équipe du maroc du championnat du maroc avec un entraîneur on a conçu c'est l'ami il a bien préparé l'équipe cette équipe là on va préparer pour l'équipe a et en mai une deuxième équipe b qui sera troisième équipe et comme ça on va voir l'équipe a avec réserve ici championnat et on ramène les meilleurs joueurs de l'équipe nationale d'accord mais pour construire une équipe de tous les joueurs qui jouent à l'étranger j'ai 11 jamais on va gagner quelque chose t'as raison moi moi je pense que je mettrais une base qui serait l'équipe voilà c'est quand tu prends c'est qu'un joueur c'est comme j'ai dit un exemple l'équipe du maroc 86 moi j'étais avec l'équipe maroc 86 ce période là on a l'équipe du maroc mais on a amené des joueurs de l'étranger comme mary crimou comme boudarbala comme haddaoui on n'a pas beaucoup voilà il y a 5 ou 6 joueurs un 5 ou 6 joueurs ensemble mais ils ne jouent pas tous 5 ou 6 parce qu'il y a des autres qui jouent après il y a le gardien zaki qui devient entraîneur donc c'est toujours il faut préparer une équipe de championnat du maroc et après on peut renforcer avec les joueurs de l'étranger c'est ça le foot quand tu prépares regarde moi tous les équipes dans le monde entier ils ont même système tu prépares ton équipe et après tu ramènes les meilleurs joueurs et tu forces ton équipe et tu as la base au pays c'est moi j'ai la base à l'étranger voilà c'est on regarde la tunisie c'est un peu ça dans la tunisie c'est il ya ça marche l'équipe de tunisie c'est deux équipes c'est taraji et c'est l'étoile voient les étoiles c'est ça comme nous à l'époque il y a rajah wak si tu connais les phares c'est ça les joueurs d'équipe nationale quand tu as chaque équipe dans le pays il y a trois quatre joueurs valables tu peux gagner tout ce que tu veux parce que déjà tu as la base dans l'équipe et après tu ramènes c'est pas tu ramènes des joueurs de d'étrangers qui jouent à l'étranger et tu vas renforcer avec les joueurs qui jouent dans championnat du maroc non c'est l'inverse c'est l'inverse comme maintenant tu peux prendre du jour trois doigts du jour de rajah tout ça et tu formes une équipe souder tu prends les meilleurs et comme ça tu ramènes tu ramènes monsieur zia je ramène les tous les joueurs qui peut jouer et petit à petit je cherche je cherche où il ya des postes qui sont faibles tout ça et tu travailles utile à notre temps c'est une bonne question là de younes liorine salam hakim des vidéos avec ton père sont très très bien je voulais te questionner est ce que cette année c'était la dernière chance pour le maroc car il avait la meilleure génération est-ce que tu penses que cette année c'était vraiment la dernière chance de gagner la coupe d'afrique avant à mon avis avant d'attendre encore 15 ans 20 ans avant d'avoir une nouvelle génération ce que même moi c'est vrai après la coupe du monde j'ai dit qu'on avait une génération qui arrivait qui était fou mis à part boussoufab et nassia qui arrivent à la fin tu regardes une génération qui est un peu en perdition à chaque tata kimi t'as même le maître aoui franchement telle génération qui arrive qui est ouf et moi je me dis que là ce qu'ils ont fait c'est un gâchis oui mais mais pour moi il faut qu'on travaille encore ça c'est la première chose mais on a encore des jeunes joueurs on a l'avenir avec cette équipe bouillée bien c'est pas ils vont partir trois jours au cas d'une heure c'est mort pour moi pour moi maintenant ça va mieux parce qu'on peut corriger tous les tous les défauts de l'équipe nationale parce que maintenant pourquoi pas on peut trouver des joueurs qui sont bien dans le milieu terrain on sait pas l'année prochaine est ce qu'on va voir encore des surprises parce que tous les jours maintenant ils sont jeunes tout l'équipe là il peut jouer encore on a trois gardiens qui puissent jouer encore plus de dix ans on a on a l'arrière latérale il peut jouer presque la défense on a encore même brad il peut jouer encore à nos deux ans on a deux postes aux trois qu'il faut renforcer milieu terrain et même pour moi l'attaque au niveau on est très bon oui je vois une maîtrise il est pas mal mais oui mais ce qu'il nous manque et il nous manque deux ailes ouais c'est qu'ils vont passer au final d'accord bouffa le sera titulaire pourquoi tu peux mettre bouffa les armes rabat oui voilà pourquoi pas mais il nous faut là pourquoi c'est ainsi ce qu'il nous manque un 6 et un mestre 10 6 ih il revient avec grand physique il faut dire la vérité parce que si tu n'as pas un grand monsieur 10 tu n'as rien pour le tir avec numéro 6 tu es 6, 8, 10 toujours regarde nous à l'époque on a Timomi on a Addaoui on a Boudarbala on a dormi on était le meilleur et soit à ton avis ça a été quoi le problème de Ziyech on va pas se mentir les gars ça a été à chaque fois là toutes les questions qu'il y a eu c'était entre Hervé Renard Ziyech tout ça donc là bon je vais je vais pas reprendre une des questions mais moi j'ai une question à te poser c'est pourquoi à ton avis pourquoi il a été mauvais pourquoi elle a été en dessous ça a été quoi son problème est-ce que ça a été physique dans la tête comme t'as dit tout à l'heure tu as dit que ça a été moralement avec la saison qu'il a eu avec l'ajac c'est eu beaucoup beaucoup de matchs à ton avis c'est quoi un problème ça c'est le rôle de l'entraîneur c'est l'entraîneur l'entraîneur il n'a pas fait son travail moi je pense que l'entraîneur moi je suis d'accord avec toi c'est que l'entraîneur je pense qu'à un moment donné tu le mets le premier match parce que entre guillemets t'es obligé de le mettre bien sûr on est pas d'accord même le deuxième match il commence même le deuxième match contre la cote tu le mets mais quand tu vois qu'il a été en dessous troisième match je le mets remplaçant pour que le Bénin si il répond pas je le sors encore même à la mi-temps je le sors mais en fait c'était quoi le problème c'est tu penses qu'Hervé Renard il avait peur de lui tu penses qu'Hervé Renard il avait peur de en le sortant que le je sais pas le public dise que non est-ce que tu penses qu'il avait une pression est-ce que tu penses que même Hervé Renard les choix qu'il a fait c'est lui même qui les a fait mais c'est pas la fédération mais moi parce que moi j'attends que il faut qu'il s'exprime comme il faut parce que pour l'instant il n'a rien dit ouais c'est vrai parce que moi j'ai suivi tous les comment on dit il a fait pas mal de questions de réponses mais j'ai rien vu parce que moi je veux qu'il explique est ce que c'est lui qui a pris cette décision ou il y a un autre qui a donné les ordres il ne sort pas d'hier parce que ici il faut qu'on sait la vérité parce que moi j'ai entendu du truc mais je dis rien parce que moi pour parler dans le vide ça m'intéresse pas donc qui m'intéresse est-ce que c'est lui qui l'a pas sorti c'est lui le responsable donc tu n'es pas capable de gérer parce qu'elle l'a sorti qu'une fois c'est pour la fois là parce que c'est on a trois comme zh ou 4 comme zh qui sont faibles et tu les sors pas donc on va pas partir trop loin excuse moi ça tu es là pour juger les gens et pour faire les choses comme il faut l'entraîneur il n'est pas là pour qu'il me protège moi un entraîneur qui me protège c'est pas un entraîneur je suis pas en forme vient au bon touch et on va parler après le match donc si lui le responsable de match n'aura pas le dire zh moi oui j'apprécie mais c'est l'entraîneur qui n'a pas sorti zh il est et zh n'est pas en forme pourquoi il est zh il retire le pilanti je le donne pas parce que je sais que zh n'était pas bon dans son caractère ici où il y a le rôle d'entraîneur je sais qu'il veut zh il marque le pilanti pour qu'il fasse tout le monde oublie voile parce que si même moi même moi si marc j'ai fait un an toi tu avais dit quoi soit honnête j'ai la vidéo t'as dit oh même s'il marque je suis pas content oui c'est pas grave il marque oui mais j'ai tout à fait qu'on sera qualifié même les âges même tout le monde qui m'écoute ils vont dire c'est rien ouais on est qualifié mais qu'on perd ah oui mais tu retiens non voilà c'est ça zh il n'était pas là près il n'était pas en forme je joue pas c'est tout comme bouffard pourquoi il me dit bouffard et il n'a pas joué avec l'équipe nationale pour la coupe du monde moi j'étais heureux pour qu'ils partent bouffard même la coupe la coupe du monde moi j'aurais voulu la placer au bien sûr qu'ils aient ça en plus il y avait c'est le petit qui donc à minaret là tu sais qu'ils jouent à chaque douai qui a fait une très bonne coupe du monde et d'ailleurs cette année il n'a pas été appelé pour la coupe d'afrique pareil que bouffard parce que cette année avec shalk il a été moyen il n'a pas beaucoup joué donc en fait ils ont un peu inversé les rôles mais tu as à minaret c'est à bouffard tu as des joueurs qui peuvent eux à eux tout seul marquer créer des actions être dangereux tu regardes bouffard à chaque fois qu'il est rentré dans les matchs à lui tout seul même pour le pénalty c'est lui qui ramène le pénalty contre le bénin c'est lui qui fait la différence mais regarde seulement l'équipe nationale de la direction tu as vu les changements ce qu'il fait c'est des changements d'hommes c'est des changements d'hommes il prend une décision il a sorti tout le monde il a sorti tout le monde il a sorti tout le monde il perd de personne non non il faut pas qu'on sorte celui là il faut pas qu'on tu perds c'est que c'est mort parce que le jour où il est mauvais tu le sors pas tu tue l'équipe et après derrière regarde t'as Hakim Ziyech qui est là sur le terrain il va tirer le pénalty parce que c'est lui le numéro 1 c'est lui le leader technique et voilà il le rate parce que tu vois le mec il a zéro confiance physiquement il est zéro voilà donc le problème ça a été de laisser sur le terrain je pense que le premier responsable c'est Hervé Renard il faut dire la vérité c'est Hervé Renard le premier responsable bon bah les gars voilà on a répondu à beaucoup beaucoup de questions donc il y a beaucoup de questions qui revenaient notamment donc voilà bien sûr j'espère qu'on a répondu à un maximum et bien sûr les gars on vous donne rendez-vous vendredi pour le match contre l'Algérie donc la finale Algérie Sénégal bien sûr donc avec le Padré évidemment donc on va on va essayer de soutenir les verts soutenir les désettes comme comme on peut et papa si tu veux rajouter un dernier truc voilà si tu vas rajouter quelque chose sur le Maroc sur l'Algérie tu vas raconter quoi un dernier truc moi j'attends la victoire voilà bien sûr je vais acheter un maillot de l'Algérie voilà on va sortir les drapeaux je ramène pour mon fils quand je pars au Maroc je ramène le maillot d'Algérie donc les gars moi je veux dire rendez-vous vendredi pour le pour le pour le match donc du coup pour la finale Algérie Et je viens tous les gars qui disent que je ne sais pas que je sais pas que je suis vendredi pour le match Et je ne sais pas que je suis vendredi pour le match pop Je vous ai dit que je suis vendredi pour l'algnitude Je suis vendredi pour le match Je suis vendredi pour le match Rémi